Je suis aujourd'hui très heureuse d'accueillir dans le cadre du deuxième rendez-vous des entretiens de Melchior Sébastien Jean. Commençons par une présentation. Bonjour Sébastien. Alors vous êtes directeur au CEPI, le principal centre français d'études et de recherche en économie internationale et économie spécialisée dans ce domaine. Le CEPI publie chaque année dans la collection repère l'économie mondiale, l'édition 2022 à laquelle vous avez contribué vient de paraître. Et cette année vous co-signez également la bande dessinée La folle histoire de la mondialisation aux éditions Les Arènes avec Isabelle Benzidoun et Enzo, dessinateurs de presse et journalistes à Alternatives économiques. Alors une BD, un format original et très pédagogique qui éclaire parfaitement les items proposés par nos collègues en lycée et en classe préparatoire où sont enseignées les sciences économiques et sociales. Donc dans le cadre de ces entretiens, nous souhaiterions que vous nous donniez un petit aperçu des grandes questions posées par la mondialisation et des éléments de réponse que vous y apportez dans cet essai. Merci beaucoup, merci Virginie, merci à Béatrice pour votre invitation. Je suis ravi d'avoir cette occasion d'échanger avec vous, ravi d'autant que comme je vais essayer peut-être de l'illustrer et de l'expliquer, je crois vraiment que l'esprit dans lequel nous avons fait cet ouvrage est très proche de celui dans lequel vous enseignez. Je dis ça parce que finalement notre point de départ, le point de motivation, alors bon il y en a plusieurs, mais l'une des motivations c'était une sorte de frustration par rapport à la difficulté de transmettre comme on le souhaiterait ce qu'on a à dire sur la mondialisation. Quand on fait un ouvrage comme celui qu'on vient de sortir sur l'économie mondiale, comme on le fait chaque année. Ce que j'ai constaté, nous on fait un effort aussi bien qu'on peut pour être pédagogue, pour être simple, pour être non technique, mais ce qu'on constate quand même, c'est que par rapport à, pour beaucoup de gens, ça reste quand même une matière assez aride. L'économie, on sait tous que c'est la science lugubre pour certains, donc c'est pas tout ça à ce côté, pas toujours attractif, et c'est d'autant plus frustrant que les questions de mondialisation et d'analyse économique de la mondialisation, elles nous concernent tous, on voit à quel point elles sont présentes dans le débat politique, donc il n'est pas possible, il n'est pas envisageable que ce soit des sujets qui restent pour les techniciens. C'était ça un peu notre point de départ, se dire on veut rendre la mondialisation non seulement accessible, mais au fond un peu attractive dans sa présentation, sans pour autant tomber dans le simplisme, dans la caricature, dans l'approximation. Donc on voulait un peu essayer de combiner tout ça, d'où aussi l'idée de la bande dessinée, parce que c'est une façon de rendre plus concrète déjà toute la problématique, l'un des aspects intimidants de la mondialisation, c'est que finalement c'est impersonnel, c'est abstrait, c'est complexe, donc ça peut paraître à un certain nombre de gens intimidants. Et au fond, l'un des points de départ, c'est de dire la mondialisation, elle est autour de nous, elle conditionne nos vies, la structure de nos vies par beaucoup d'aspects au quotidien, et d'ailleurs c'est un peu l'esprit de la première partie, c'est de dire voilà, on va essayer de vous montrer comment on touche du doigt finalement très facilement la mondialisation autour de nous, comment elle se manifeste dans beaucoup d'aspects de notre vie quotidienne. Donc c'est en tout cas, c'est ça l'esprit dans lequel on s'est placé pour cet ouvrage, essayer de faire quelque chose à la fois d'accessible et rigoureux, et puis quelque chose d'assez pratique. Oui, effectivement, mais justement, comme vous le dites, la mondialisation fait couler beaucoup d'encre, elle suscite beaucoup de débats passionnels, mais au fond, sait-on vraiment de quoi il s'agit ? Au début de votre BD, vous commencez par rappeler qu'il faut la définir avant d'entrer dans le vif du sujet. Bon, si on s'en tient à une définition simple, la mondialisation fait référence à l'interpénétration croissante des économies, à l'idée que ce ne sont pas seulement les marchandises qui s'affranchissent des frontières, mais aussi la finance, les services et puis aussi les personnes. Nous sommes devenus très dépendants les uns des autres, comme vous le signalez à juste titre dans cette BD. De ce fait, la mondialisation nous confronte à l'existence de crises qui sont de moins en moins limitées aux frontières. En témoigne d'ailleurs la crise des subprimes en 2008, qui débute aux États-Unis puis qui va contaminer le monde entier. Celle du Covid, dont les premiers signes du virus sont identifiés en Chine en 2020, ou encore la crise écologique qui s'illustre à travers le réchauffement climatique, notamment, qui ne s'arrête pas aux frontières. Alors, j'aimerais vous poser plusieurs questions, Sébastien Jean. Ce que je viens de décrire correspond-il à l'expression que vous avez choisie avec Isabelle Benzidoun comme titre du chapitre 1, tous dans le même bateau ? Y a-t-il d'autres signes de cette interdépendance croissante des économies et des peuples ? Les hommes, les services circulent-ils autant que les marchandises et les capitaux ? Eh bien, nous vous écoutons, Sébastien Jean, sur ces questions. Merci. Oui, l'idée, effectivement, tous dans le même bateau, ça procède directement de cette définition. Parce qu'évidemment, face à un objet aussi complexe, mais aussi finalement, autant m'ovalise, comme on le dit dans l'introduction, utilisée, mis un peu à toutes les sauces, la première chose, pour en parler de façon un peu précise, c'est de le définir. Donc, c'est cette situation d'interdépendance entre les pays, entre les économies, si on veut, avec au fond cinq dimensions principales qu'on décrit dans l'ouvrage, qui sont l'interdépendance par les flux de biens, de services, de capitaux, d'hommes et d'idées, ou d'informations, et même de données, si on veut, on peut regrouper ça sous le terme d'idées, si on veut. Donc, ça donne cette définition générale et puis ces différentes dimensions. Cette interdépendance, elle veut dire évidemment qu'on est plus sensible, susceptible d'être influencé par les décisions des autres. Donc, on est interdépendant. Autrement dit, on est tous dans le même bateau. Et c'est particulièrement vrai pour des questions qui prennent une importance et une urgence dans beaucoup de cas très importantes aujourd'hui, tout ce qu'on peut mettre sous le terme de biens communs, qu'il s'agisse de climat, de biodiversité, également d'ailleurs d'un certain nombre de ressources non renouvelables, mais aussi de technologies, de paix, de santé. Je veux dire, ça s'étend jusqu'à, on l'a vu récemment, aux techniques par lesquelles on peut contrer une épidémie, à la façon dont elle va se répandre dans le monde, mais aussi à la façon dont on peut essayer de s'en préserver via des réponses cliniques ou vaccinales, en l'occurrence. Donc, tout ça, c'est finalement des réponses qui se sont développées au niveau international. Donc, là encore, on dépend les uns des autres dans le sens où ce n'est pas un pays séparément des autres qui répond, mais c'est dans l'interaction que la réponse se formule. Donc, au fond, pour le meilleur et pour le pire, on est interdépendant. Ce n'est pas une façon ni de s'en réjouir ni de le condamner. Et d'ailleurs, je précise aussi qu'un autre élément important pour nous de l'esprit dans lequel on l'a fait, c'est que ce n'est pas du tout un ouvrage à thèse. On ne cherche pas à défendre une thèse en particulier sur l'économie. Je ne prétends pas non plus qu'on soit parfaitement objectif. Ça n'existe pas. Mais en tout cas, on s'est efforcé plutôt d'essayer de donner des clés de compréhension. Et c'est en cela aussi que je dis que je suis heureux de cette occasion d'interagir avec vous parce que c'est un peu proche de l'enseignement comme démarche dans le sens où on veut surtout donner des éléments de compréhension plus que faire passer notre opinion sur ces éléments. Donc, on est dans un monde, en tout cas, d'interaction. Finalement, on ne peut pas ignorer complètement l'étranger ni s'en dissocier. On est, d'une certaine façon, condamnés à vivre ensemble. C'est vraiment ça aussi qu'on voulait signaler par ce titre. Mais l'autre aspect, c'est que quand on regarde les différentes dimensions de la mondialisation, elles ont une intensité très différente, très variable. Et c'est une façon aussi déjà de montrer ce qu'on fait après d'autres façons, qu'il n'y a pas de fatalité dans cette interdépendance. C'est le résultat, dans certains cas, d'événements du passé, mais aussi, surtout, principalement, de décisions. Et on le voit, par exemple, sur le fait que la mobilité des personnes est beaucoup moins développée que celle des biens. Et pourquoi ? Essentiellement, pour une raison politique, qui est qu'on limite très fortement, pour des raisons politiques, l'émigration. Ça n'a pas été le cas dans la première mondialisation, à la fin du 19e siècle, où il y a eu, pour le coup, une mobilité des personnes qui est beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Donc, voilà. C'est une façon de regrouper l'ensemble, de montrer qu'il y a ces différentes dimensions dans l'interaction que constitue la mondialisation, très fortes aujourd'hui sur les biens, très intenses aussi sur tout ce qui est informations, idées, assez intenses sur les services, mais avec des contrastes forts entre secteurs, très intenses sur les capitaux et finalement relativement limitées sur la mobilité des personnes, même si elles existent aussi et d'une façon significative. Oui, merci pour votre réponse. Justement, si on revenait un petit peu sur l'origine de la mondialisation, comme c'est le titre de votre chapitre 2, « Il était une fois la mondialisation », avec Isabelle Benzidoune, vous refaites un petit peu l'histoire de la mondialisation. On a l'impression que celle des années 70, c'est un phénomène inédit, quand on est moins documenté, un phénomène inédit qui se caractériserait par la mise en place d'un marché planétaire, une sorte de village global, comme le qualifiait Marshall McLuhan en 1967. Mais cette mondialisation est aussi présentée comme un phénomène automatique, inévitable, voire nécessaire, pour les tenants du libéralisme économique, comme Margaret Thatcher, justement, dont l'idéologie est résumée à travers ce slogan connu sous l'acronyme TINA, signifiant « There is no alternative ». Cette mondialisation permettrait l'extension du système capitaliste à l'échelle planétaire et serait même capable d'assurer une allocation optimale des ressources, si on reprend le vocabulaire de la science économique. Ainsi, la mondialisation aurait atteint aujourd'hui un niveau d'intégration plus étroite des pays et des peuples, engendrant le passage d'une économie internationale à une économie mondialisée. Mais nous pouvons légitimement nous interroger sur l'histoire de la mondialisation. Comment notre monde est-il devenu plus vaste et interdépendant ? Par quel détour de l'histoire en sommes-nous arrivés là ? La mondialisation contemporaine est-elle un phénomène inédit ? Faut-il réfuter l'idée selon laquelle nous serions sur le point d'entrée sur un monde radicalement nouveau ? Comme l'écrit d'ailleurs Suzanne Berger dans ce célèbre essai « Notre première mondialisation, leçon d'un échec oublié » publié en 2003. En outre, on peut également se poser la question suivante. La mondialisation est-elle issue d'un processus naturel, autonome, d'extension des marchés à l'échelle planétaire ? Ou est-elle le produit d'une volonté politique ? Ou d'autres facteurs ont-ils joué ? Nous vous écoutons Sébastien Jean sur ces questions. On commence au XIXe siècle et puis ensuite on regarde la mondialisation moderne d'après la Seconde Guerre mondiale, au fond autour de deux épisodes. Avant l'après-guerre jusqu'à la fin des années 80 et puis ce qui s'est passé ensuite. Quand on regarde l'ensemble, il me semble qu'en termes de grille d'analyse, il y a au fond quatre dimensions qui sont importantes pour expliquer, interpréter les épisodes de mondialisation. Au fond, pour le dire autrement, quatre conditions nécessaires pour qu'il y ait une phase de mondialisation active et significative. Des aspects idéologiques, politiques, institutionnels et techniques. Et donc, ça fournit le socle, le sous-bassement d'interprétation et de présentation de ces épisodes de mondialisation. Donc, au XIXe siècle, qu'est-ce que c'est ? Au niveau idéologique, c'est quand même, notamment en Angleterre, tout ce débat autour de la libéralisation des échanges. Tout ce débat, notamment à l'occasion du débat sur les Corn Laws anglaises et qui ont abouti à leur abolition en 1846. C'est un débat assez britannique. Mais en France, il y a eu pas mal de débats aussi sur le protectionnisme, le libre-échange des protectionnismes, même si en l'occurrence, la plupart du temps, ils ont plutôt été dominés par les thèses protectionnistes. Mais ça a été aussi un débat important. Donc, c'est aussi un débat favorisé par notamment la publication de Ricardo en 1816. Donc, je dirais, en termes d'idées, la notion de bénéfice de l'échange, de libre-échange a significativement évolué à ce moment-là. En termes politiques, c'est au fond cette Pax Britannica de l'essentiel du XIXe siècle, de l'après-congrès de Vienne, qui a été une période relativement apaisée par rapport au siècle précédent. En termes institutionnels, j'ai parlé de l'abolition des corn laws. Et donc, au fond, il y a une baisse de la protection, notamment en particulier en Europe, à la fois pour les Britanniques, principalement, qui étaient leaders et qui ont baissé leur protection progressivement, mais aussi finalement entre pays européens par la multiplication des accords de libre-échange. Alors, on fait référence évidemment au traité Cogden-Chevalier entre la France et le Royaume-Uni de 1860, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Et puis, en termes de technique, cette première mondialisation, elle est symbolisée par à la fois le chemin de fer, l'évolution des bateaux, du transport maritime, notamment à vapeur, mais aussi souvent en Europe par la progression, l'amélioration très significative des routes. Donc, ça donne un peu une grille de lecture de ce qui a été cette première mondialisation, et c'est aussi l'occasion de souligner qu'on est arrivé à un niveau d'interdépendance à la fin du XIXe siècle, début du XXe, qui était un niveau très élevé, que finalement, on a dépassé de nouveau que vers 1980 selon un certain nombre d'indicateurs. Si ensuite, on regarde ce qui s'est passé après-guerre, donc on peut appliquer un peu le même type de grille d'analyse pour souligner que la mondialisation d'après la Seconde Guerre mondiale, elle est évidemment symbolisée notamment par les institutions de Bretton Woods, mais si je reprends un peu mes grilles d'analyse, au fond, elle était idéologiquement moins marquée, il y avait moins de dogmes idéologiques à la base de cette mondialisation de l'après-Seconde Guerre mondiale, il y avait évidemment l'idée, la volonté de la part des Américains de se donner les moyens de projeter à leur puissance économique au niveau international, mais par exemple, il n'y avait pas l'idée généralement partagée qu'il fallait permettre aux capitaux d'être libres internationalement. Les Américains voulaient que les capitaux de leurs entreprises, de leurs profits, de leurs entreprises, puissent être rapatriés aux États-Unis, mais ils ne demandaient pas du tout qu'il y ait une liberté des mouvements de capitaux. Politiquement, c'est une mondialisation, une étape de la mondialisation qui a été pour l'essentiel, au moins dans un premier temps, cantonnée aux États-Unis et à leurs alliés, qui finalement s'est déroulée sous le parapluie de la protection américaine. Institutionnellement, c'est une étape de mondialisation qui a trouvé son berceau dans les accords de Bretton Woods, dans les institutions de Bretton Woods, aussi bien monétairement, évidemment, avec ce système qu'on a souvent décrit comme étant un système d'étalons dollars, en tout cas jusqu'en 1971, et par le GATT au niveau du commerce. Et puis, techniquement, c'est une période qui a été marquée par un progrès technique assez rapide, donc dans le transport comme dans le reste de l'économie, avec quand même une innovation particulièrement importante en termes de transport international, qui a été la création puis la diffusion à grande échelle des containers. Donc, voilà, il y a un ensemble d'ingrédients, finalement, qui permettent de comprendre pourquoi on a eu ce développement de la mondialisation. J'ai oublié d'insister en termes d'institution, évidemment, sur la construction européenne, qui est loin d'être l'aspect le moins important du point de vue institutionnel. Et puis, on souligne quand même le fait que quand on regarde cette mondialisation moderne, on a une phase très différente à beaucoup d'égards, à partir du début des années 90, par rapport à ce qu'il y a eu avant, ce qui a été décrit par certains, par Danny Roderick, par exemple, l'économiste américain, comme l'hyper-mondialisation. Alors, bon, on dit, au fond, on peut regarder ça un peu en termes d'épisodes. C'est le deuxième épisode de la saison 2 de la mondialisation, mais quelque chose a changé à partir du début des années 90. Et là, c'est intéressant de voir notamment l'influence qu'ont eues les idées, l'idéologie, notamment le tournant libéral, qui lui, évidemment, date plutôt du début des années 80 ou la fin même des années 70, qui a conditionné une vue assez différente de l'économie, fondée sur l'idée qu'il fallait libérer les forces de marché, qu'il fallait laisser faire, limiter les restrictions, permettre la libre mobilité du capital. Donc, de ce point de vue-là, c'est une époque assez différente. Et j'insiste là-dessus, je crois que c'est important de le souligner, cette vision de la nécessaire mobilité du capital, notamment, ça n'est pas quelque chose qui était ancré, qui était répandu après la Seconde Guerre mondiale, au moment de la conférence de Bretton Woods ou même juste après. Et d'ailleurs, on rappelle le fait que des Français à des postes de responsabilité ont joué un rôle finalement dans l'avènement de la libre mobilité du capital au niveau international, ce qui n'est pas du tout un hasard, ce qui est lié notamment au fait que finalement, les Français étaient assez réticents à la mobilité internationale du capital pendant longtemps. Et quand ils ont finalement conclu, décidé qu'ils voulaient permettre cette mobilité du capital, ils ont décidé en même temps d'essayer de l'organiser de façon systémique, avec un peu cet esprit de système qui est assez caractéristique souvent d'esprit français. C'est une histoire un peu complexe, mais importante, je crois, parce qu'à la fois la libéralisation financière, mais aussi la libre mobilité du capital ont été quand même des socles profondément importants de cette étape de la mondialisation. Sans être trop long, qu'est-ce qui caractérise par ailleurs cette époque moderne ? Dans un premier temps, en tout cas, la domination des États-Unis après la chute du rideau de fer, l'ouverture de la Chine et des pays qui étaient anciennement du bloc soviétique. Institutionnellement, j'ai parlé de la mobilité du capital, de la libéralisation financière, il faut parler aussi de l'organisation mondiale du commerce et puis de la multiplication des accords de libre-échange. Et puis techniquement, évidemment, c'est le développement des technologies de l'information et de la communication qui font qu'on peut avoir une coordination, on peut travailler à distance d'une façon qui était inimaginable avant, même quand on avait déjà des lignes téléphoniques internationales, ce qu'on avait depuis longtemps, mais ce n'est pas la même chose. Donc, voilà, ça permet de décrire le développement de cette nouvelle phase. Finalement, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette rupture de la fin des années 80, début des années 90 ? Et donc, encore une fois, dans ces structures, il y a des aspects pour les techniques qui eux-mêmes, d'ailleurs, sont dépendants de la situation et des décisions qui ont pu être prises, mais il y a aussi des choix d'organisation de cette mondialisation qui ont été faits. Et c'est important de comprendre quels sont ces choix pour comprendre et discuter ensuite ce qu'on peut faire et comment on aurait pu faire autrement. Et voilà. Et c'est aussi l'occasion d'ailleurs de souligner qu'à chaque fois, les différentes décisions qui sont prises sur l'organisation de ces relations internationales, elles sont généralement liées aux problèmes qu'on a identifiés sur les modalités précédentes. Et donc, c'est important aussi pour anticiper les problèmes potentiels qu'on peut avoir quand on essaie de revenir en arrière ou de modifier un système donné. Oui, merci pour cet éclairage sur l'histoire de la mondialisation. Alors, j'aimerais maintenant revenir sur le dernier chapitre de votre BD, La Grande Défiance, il est intitulé. Vous questionnez d'ailleurs les gains attendus finalement de la mondialisation. Et si on remonte au 19e siècle, comme vous l'avez montré justement à partir des économistes classiques, dès le 19e siècle, les atouts de la mondialisation fondés sur le libre-échange des marchandises ne font pas de doute. À en lire les ouvrages fondateurs, notamment celui de David Ricardo, qui conteste les analyses mercantilistes avec sa fameuse théorie des avantages comparatifs, il met clairement en évidence l'intérêt supérieur du libre-échange sur le protectionnisme. Il montre que le libre-échange est un jeu à somme positive entre nations. Il écrit d'ailleurs en 1817, dans « Des principes de l'économie politique et de l'impôt », je le cite, « Le commerce étranger est très avantageux pour un pays puisqu'il augmente le nombre et la variété des objets auxquels on peut employer son revenu », et qu'en répandant avec abondance les denrées à bon marché, il encourage les économies et favorise l'accumulation des capitaux. Il écrit même quelques lignes plus loin, « Dans un système d'entière liberté de commerce, chaque pays consacre son capital et son industrie à tel emploi qui lui paraît le plus utile ». Et il précise enfin « Les vues de l'intérêt individuel s'accordent parfaitement avec le bien universel de toute la société ». Donc évidemment, on a vraiment une thèse qui défend le libre-échange, les principes du libéralisme économique. Pourtant, comme vous l'évoquez dans votre BD co-rédigée avec Isabelle Benzidoun, nous avons tous bien conscience que la mondialisation ne fait pas que des gagnants, puisque nous entretenons avec elle une sorte de rapport schizophrénique, si je reprends les termes qui sont inscrits dans votre BD, dans la mesure où nous pouvons, en tant que consommateurs, exiger des prix bas dans les rayons de nos supermarchés, tout en nous révoltant en tant que salariés contre la délocalisation d'une usine. Alors évidemment, nous avons envie de vous poser plusieurs questions à ce sujet, qui est vraiment source de débats importants dans la science économique. Comment expliquer cette grande défiance que suscite aujourd'hui la mondialisation ? Ces fondements sont-ils justifiés ? Comment expliquer le succès de la mondialisation en dépit de toutes ses conséquences négatives pour une large partie de la population ? Et surtout, la mondialisation a-t-elle sa part de responsabilité dans toutes les crises récentes, celle des subprimes, celle du Covid ou encore la crise écologique ? Les volontés de relocalisation et de régulation qui en résultent ont-elles donné un coup de fin à la mondialisation ? Une question importante reste en suspens. Peut-on imaginer une autre mondialisation ? Alors, Jean-Sébastien, enfin Sébastien Jean, pardon, excusez-moi, nous vous écoutons. Merci. Bon, vaste question et beaucoup de questions différentes. Ce que je crois est important de souligner dans un premier temps, effectivement, c'est, disons, le changement, la nécessaire compréhension des raisons pour lesquelles on voit la mondialisation aujourd'hui d'une façon très différente de ce qui a pu être le cas il y a notamment une trentaine d'années. Je parlais du début des années 90 tout à l'heure. Pardon. Donc, on a en particulier, depuis la crise financière de 2008, une période qui est caractérisée politiquement par l'importance croissante de la thématique de la réaction contre, pardon, excusez-moi, d'une attitude politique qui est de rejet de la mondialisation. Ce n'est pas évidemment particulièrement flagrant dans les ressorts de l'élection de Donald Trump aux États-Unis, mais c'était aussi très net dans l'élection du Brexit ou dans le développement du populisme. Donc, il faut d'abord essayer de décortiquer ces évolutions pour bien comprendre ce que ça nous révèle, disons. Bon, alors, il y a pas mal de choses là-dedans. Il y en a une première qui est de bien comprendre et analyser dans quelle mesure la mondialisation a pu répondre aux attentes qui étaient placées en elle par ses promoteurs. Donc, c'est pour ça qu'on commence par poser la question et par développer sur la question du lien avec la croissance. Est-ce qu'effectivement, la mondialisation a fourni de la croissance ? Qu'est-ce que l'on sait du lien entre ouverture et croissance ? C'est d'ailleurs, au fond, une question très complexe et sur laquelle la recherche économique moderne n'a pas de réponse simple à donner. On n'a pas de réponse uniforme ou simple à donner là-dessus. Et puis, ensuite, il y a toute la question que vous suggériez dans vos questions des laissés pour compte de la mondialisation. Il est, au fond, assez évident que l'ouverture commerciale, si on prend cet aspect-là, pour être un peu plus précis que la mondialisation qui est très large, mais c'est vrai aussi de l'ouverture financière, comme la plupart des réformes, elles font des gagnants et des perdants. Encore faut-il, d'une part, le reconnaître, essayer d'identifier quels sont ses gagnants et ses perdants et qu'est-ce que la politique publique peut faire par rapport à eux. Et puis, je crois que même dans le débat politique, il est important aussi de faire la part entre ce qui est lié à une évolution exogène sur laquelle on n'a pas forcément prise, qui ne résulte pas d'une décision spécifique, et puis ce qui, au contraire, est lié à une décision volontaire. Donc, on voit bien que, politiquement, ce n'est pas du tout la même chose de perdre son emploi du fait d'un progrès technique, où, au fond, on a l'impression que, bon, c'est peut-être quasiment la faute à pas de chance. En tout cas, on ne sait pas bien ce qu'on y peut. Et ce n'est pas la même chose que de perdre son emploi à cause de la concurrence étrangère, où là, on se dit, finalement, il y a un choix d'accepter la concurrence étrangère. Donc, il y a pas mal, c'est un sujet sur lequel il y a eu pas mal d'exemples ou de paraboles un peu qui ont été développées pour illustrer l'importance, disons, de la différence de la vision qu'on peut avoir et du ressenti politique qu'on peut avoir dans les deux cas. Et donc, la décision de permettre une interaction plus intense, si on la prend, c'est une décision politique et il faut en reconnaître, en connaître et en reconnaître les impacts distributifs et puis interroger sur la façon dont on peut corriger ou modifier ces aspects. Donc, je crois que dans un premier temps, il y a eu un peu une tendance, notamment dans les années 90, à nier ces aspects-là parce que, d'une part, il y avait un climat idéologique, j'en ai parlé tout à l'heure, qui était très propice à dire il faut absolument ouvrir et c'est le gros, c'est la voie du progrès. Donc, c'est un peu l'avenue à sens unique du sens de l'histoire. Dans les années, même dans les années 2000, finalement, l'intensification des échanges avec les pays en développement, c'était la source de l'endroit où la croissance avait lieu et la Chine, c'était the place to be et il était impensable de ne pas être sur le marché chinois, disons, dans beaucoup de discours ou de récits, de la façon de présenter, disons, ces questionnements qui étaient les plus répandus à ce moment-là. Et c'était finalement une façon de nier un peu cette dimension de la mondialisation sur ces impacts distributifs. Et je pense qu'aujourd'hui, on porte un regard un peu différent là-dessus. Donc, on a essayé de traiter ça à partir des travaux les plus récents. Et dans mon cas, par exemple, j'avais fait ma thèse à la fin des années 90 sur commerce et marché, enfin, commerce international et inégalités. Et je me souviens à quel point les débats étaient d'une nature différente à cette époque de ce qu'ils sont aujourd'hui. Et notamment, finalement, la conclusion du débat dans les années 90, c'était souvent de dire, écoutez, l'échelle des échanges avec les pays en développement est trop faible pour expliquer plus qu'une partie relativement limitée de l'augmentation des inégalités dans les pays développés. Ce n'était pas une négation complète de cet effet, mais ça revenait souvent, ça concluait sur l'idée que l'impact était forcément relativement limité, étant donné les ordres de grandeur. Et d'une façon un peu ironique, c'est justement le moment où l'entrée de la Chine dans l'économie mondiale a modifié ces ordres de grandeur d'une façon assez significative.